Comment vis-tu le fait de faire ton premier cours d'équitation ? Tu montes qui ? Voyou ! Voyou ! Il est dans la petite écurie, là-bas, on le voit pas. Salut tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas toute seule puisque je suis en compagnie de ma petite soeur Alix qui va se présenter en quelques mots. Salut, moi c'est Alix, j'ai 11 ans, c'est ma toute première année en club. J'ai déjà fait quelques stages, mais c'est tout. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents ! Donc voilà, elle a juste fait 2-3 stages, alors inutile de vous acharner dans les commentaires à critiquer sa position et compagnie, parce que c'était sa toute première fois en club. Pas besoin de critiquer, ça ne sert à rien. Pour notre première séance, j'ai monté Voyou, un très gentil poney. On a fait un petit peu de pas, du trop et du galop, et la monétrice voulait voir notre niveau. On était seulement 3 pour ce premier cours, donc c'était vraiment sympa. Du coup, vous le voyez sur les vidéos, ils ont fait leur détente en marchant un peu partout dans le manège, histoire d'apprendre à connaître leur poney, et puis de voir comment ils étaient à l'aise dessus. Je trouve que ma petite sœur avait une relativement bonne position, même si évidemment ses talons remontaient un petit peu, il faut qu'elle apprenne à bien les descendre, même si je crois que ça s'arrange là, petit à petit. Et je trouve franchement que pour une débutante, j'étais très étonnée de voir que ses pouces étaient bien vers le ciel. Moi, c'est un de mes plus gros défauts, mes pouces que je mets vers l'intérieur finalement. Et elle, je remarque que, regardez, elle a quand même ses pouces tournées vers le ciel. Donc c'est un bon point, et ça c'est quelque chose que tu dois garder, Alix. Ok, pour ce qui est de ma position, j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver mon équilibre au trot et au galop, vous le verrez après. Et du coup, mes jambes partaient beaucoup vers l'avant, et je pense que ça gênait le poney. En effet, elle s'agitait pas mal, ça se voit sur les vidéos, mais bon, elle est là pour apprendre, et puis j'ai trouvé que Voyou était un très gentil poney, vraiment maître d'école, car il était très sage avec elle, même si elle n'était pas vraiment sûre d'elle quand elle était à cheval. Puis juste, Alix, je te le dis maintenant, parce que je le remarque sur les vidéos, tu te trompes quand tu trottes, en fait, tu ne trottes pas sur le bon bipède diagonal, c'est-à-dire que t'es censée te lever quand le poney, il avance sa patte avant extérieure, son antérieur extérieur, au trot. Et toi, tu vois, tu fais l'inverse, tu te lèves quand il avance l'antérieur intérieur. Et là d'ailleurs, Alix, on sait pas trop quand tu trottais, quand tu te mettais en équilibre, etc. Tu te faisais un petit peu balader, en tout cas sur le plan d'avant. Oui, mais c'est parce qu'on allait partir au galop, et comme j'ai cru que le poney partait au galop, je me suis mis en équilibre, sauf que comme je ne sais pas trop faire, je me suis mise beaucoup trop en avant, et je gênais le poney. Oui, et encore une fois, c'est ce petit défaut d'équilibre qui a entraîné la suite des événements, c'est-à-dire que là, vous l'avez vu, elle a déjà été un petit peu déséquilibrée lorsque le poney a fait quelques foulées de galop, parce que justement, elle a du mal à trouver un point central et à s'appuyer de manière équivalente sur ses deux étriers de chaque côté. Donc ça, t'inquiète pas, Alix, tu vas l'apprendre au fur et à mesure. Et lorsqu'ils sont repartis pour un deuxième tour de galop, en tout cas un plus grand tour, elle s'est trop appuyée sur son étrier gauche cette fois, et voilà, elle est tombée. Et en plus, comme j'étais trop chaussée dans mes étriers, quand je suis tombée, je suis restée un petit peu coincée, je me suis fait trimballer, je me suis fait un petit peu mal à l'épaule. C'est vrai qu'on voit plutôt bien ça sur le ralenti, ton étrier gauche surtout était vraiment très enfoncé dans ton étrier, et du coup, bah oui, tu es restée un peu accrochée. Et c'est pour ça finalement qu'on vous dit tout le temps de bien mettre vos étriers au bout des pieds pour éviter ce genre de choses. Parce que non, c'est pas qu'une question d'esthétique, c'est surtout pour éviter de se faire mal dans ce genre de chute. Mais ne vous inquiétez pas, Alix va très bien, elle est remontée tout de suite après sa chute, malgré le fait qu'elle avait un petit peu mal à l'épaule du coup, comme elle vous l'a dit. Elle a même retroté et regalopé, donc je suis très fière d'elle. Du coup, c'est moi, Alix, qui est passée de fin de vidéo. J'ai bien aimé ce cours parce que j'ai appris de nouvelles figures de dressage, comme le doublé ou le cercle de 20 mètres, j'ai aussi fait des cercles de 10 mètres, et ça m'a permis aussi de reprendre le poney et j'adore vraiment ça. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais surtout à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. Quant à nous, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bisous ! Non, c'est pas ça la phrase de fin. Tchuss !